Musique Le Grand Palais est très heureux de vous accueillir ce soir pour la projection de ce film en avant-première. Le Grand Palais a réouvert en 2005, comme vous le savez. Il a ouvert cette salle de projection où vous êtes parmi les premiers publics à bénéficier de la projection d'un film. Et ceci grâce au partenariat qui a été bâti avec Première.fr. Merci beaucoup déjà d'être là ce soir. Je voulais remercier le Grand Palais de nous avoir accueillis ici pour cette première avant-première publique ici dans cette salle. Vous allez le voir doté de moyens techniques assez remarquables. Et je voulais remercier aussi Universal de nous avoir prêté la copie de Duplicity. Un film d'espionnage, glamour, très enlevé. Vous allez voir, ça se promène à travers le monde. Et puis surtout qui marque le retour de Julien Roberts dans un premier rôle. Ce qui n'était pas arrivé depuis 8 ans. Donc je voulais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne projection. Et puis voilà, sans doute à très bientôt. Merci. Je crois que j'ai trouvé le sésame. Oh, je suis navré. Qu'est-ce qu'il y avait dedans à l'origine ? Pommes martinis. Ça m'a l'air délicieux. Très sympa, très drôle, très passionnant. La salle est géniale, les fauteuils sont très confortables. Et puis l'image est vraiment très belle. Et le son est super. Ça change de celle de ciné traditionnelle. Le cadre est magnifique dans le Grand Palais. Donc très belle expérience. Très bien, un film intelligent, bien monté, plein de suspense et amusant. Et puis surtout, les deux acteurs étaient fantastiques. Très belle salle, très confortable, un son super, vraiment très agréable comme mieux. La spécificité de cette salle de projection, c'est que c'est la première en France à être équipée d'un vidéoprojecteur 4K. Et donc effectivement, ça lui donne une qualité de projection absolument exceptionnelle. Et ça nous l'a encore prouvé ce soir avec ce film en numérique. Donc la qualité était vraiment superbe, je crois. C'est à elle. Qu'est-ce que c'est ? Un string. Il était dans ton tiroir. Non, c'est impossible. Bon, dans ce cas-là, je peux le remettre alors. Tu essayes de me piéger ? Sincèrement, tu doutes de moi toi aussi.